Paul Kagame, l'actuel président du Rwanda, à l'époque commandant des forces du Front Patriotique Rwandais, FPR, un front qui réunissait toutes les composantes de la nation rwandaise, a stoppé le génocide, libéré le Rwanda et les Rwandais, permis le retour dans leur pays à plus d'un million et demi de Rwandais, on ne le dit pas assez, a donné également un avenir au peuple rwandais sans discrimination aucune. Nous lui serons infiniment reconnaissants. C'est pour leur rendre la liberté et leur dignité à tous les Rwandais que de nombreux combattants du FPR ont risqué leur vie et ont perdu même leur vie. Aujourd'hui, c'est le lieu de leur rendre hommage pour leur engagement et leur sacrifice. Permettez-moi de terminer en citant le président de la République de Rwanda, son Excellence Paul Kagame, avant-hier, le 7 avril, lors des commémorations. Il a dit ceci. La vérité se conjugue avec la mémoire. La vérité se conjugue également avec la réconciliation et la reconstruction. Se souvenir, c'est faire face à l'histoire et éviter qu'elle se répète. Se souvenir, c'est avancer, c'est se reconstruire, c'est vivre. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada